Je suis l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal, je suis le directeur de l'USAID, je suis le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs, C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de me retrouver avec vous pour la cérémonie de signature de la lettre d'exécution du financement destiné au secteur de la santé. En cette solennelle circonstance, je voudrais au nom de M. le Président de la République, Son Excellence Macky Sall et de l'ensemble du gouvernement, souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise à Mme Paloma Adams-Allen, administratrice adjointe de l'USAID, et lui dire tout le plaisir que nous avons de l'accueillir au Sénégal, pays de la Teranga. Les relations bilatérales entre nos deux pays remontent en 1961 avec la signature du premier accord d'assistance économique, financière et technique, précisément le 13 mai 1961 à Washington. Depuis cette date, elles se sont renforcées avec la signature de plusieurs accords de financement. Plus récemment, le Sénégal et l'USAID ont signé quatre accords d'assistance le 18 février 2021 dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la croissance économique et de la démocratie et de la bonne gouvernance. Vous êtes longuement revenu là-dessus. Ces accords d'assistance bilatérales sur lesquels repose la nouvelle stratégie quinquennale de coopération avec le gouvernement du Sénégal. sur la période 2021-2026 portent sur un montant estimé à 600 millions de dollars, soit environ 325 milliards de francs CFA. Ces financements sont plus orientés dans les secteurs sociaux de la santé et de l'éducation qui représentent plus de la moitié de l'enveloppe globale. D'où la prépondérance des dix secteurs dans la coopération avec le gouvernement du Sénégal. Les secteurs de la santé et de l'éducation. Conformément aux dispositions des accords d'assistance, ces ressources sont mises à notre disposition à travers des lettres d'exécution que nous venons de signer tout à l'heure. et l'un d'un d'un instrument dans l'éducation que nous avons juste signé. Instrument principal de mobilisation des financements de notre coopération. La lettre d'exécution définit les conditions de décaissement des ressources, les indicateurs de performance des activités ainsi que les modalités de reporting et d'audit. La lettre d'exécution que nous venons de signer porte sur un montant de 31 millions de dollars US, soit environ 18,8 milliards de Français destinés au financement du projet NAMIR 3. Cet important concours financier du gouvernement américain traduit encore une fois la confiance et l'amitié entre nos deux pays et témoigne du dynamisme de la coopération sénégalo-américaine. pour rappel l'objectif de ce projet est de réduire le nombre de décès évitables de mères et d'enfants et d'appuyer la mise en œuvre du programme national de lutte contre le paludisme en vue d'améliorer la prise en charge des risques sanitaires grâce à des régimes d'assurance maladie communautaire. en acceptant de financer cet ambitieux projet vous comptez une nouvelle fois soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal pour le développement du secteur de la santé. sans doute vous avez compris la place primordiale qu'occupe la santé dans le plan Sénégal émergent nouveau référentiel des politiques publiques à travers lequel M. le Président de la République son Excellence Macky Sall affiche son ambition de favoriser un accès universel à des services de santé et d'action sociale de qualité sans aucune forme d'exclusion. Excellence Mme l'ambassadrice il me plaît de souligner pour m'en réjouir le succès du projet Namir 2. Nous venons de signer Namir 3 mais le projet Namir 2 a eu un succès. retentissant puisque ayant fédéré le programme national de lutte contre le paludisme et le projet d'amélioration de la santé de la mère de l'enfant et du système d'information sanitaire ce qui a permis de renforcer les capacités des régions de l'intérieur il s'agit des régions de Cafrine Kaulak et Ziegenchor surtout dans la mise en oeuvre des interventions à haut impact pour la réduction de la mortalité maternelle infanto-juvélines et néonatales à travers également ce projet l'USAID a accompagné le gouvernement du Sénégal dans la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle à travers les mutuelles de santé au regard de ces réalisations du précédent projet Namir 2 je demeure optimiste quant à la réussite du nouveau projet Namir 3 Cet important projet couvre en même temps la période 2023-2026 de la nouvelle stratégie du bureau de santé de l'USAID ce qui favorise un parfait alignement aux politiques sectorielles et aux cycles budgétaires pour une efficacité et une efficience des investissements par ailleurs des résultats positifs ont également été enregistrés dans les autres secteurs notamment celui de l'éducation justifiant ainsi le financement d'un nouveau programme de renforcement de la lecture initiale pour tous d'un montant de 30 millions de dollars en plus de ces résultats satisfaisants je ne saurais manquer de relever et de féliciter l'USAID pour sa volonté et son engagement à recourir au mécanisme de financement direct appelé gouvernement à gouvernement dans le cadre de l'exécution du programme de coopération entre nos deux pays comme vous le savez l'approche gouvernement à gouvernement permet d'aligner l'assistance américaine aux priorités nationales à la réduction des coûts de transaction à l'accroissement de la redevabilité à la responsabilisation des acteurs locaux et à la pérennisation des résultats à ce propos madame l'administratrice j'aimerais faire un plaidoyer fort pour un renforcement et un élargissement de ce pertinent mécanisme dit-tout-dit à d'autres secteurs pour sa part le gouvernement du Sénégal s'engage en plus de la contrepartie en nature à mettre à la disposition des ministères bénéficiaires des programmes des ressources financières suffisantes pour la prise en charge d'activités dans le cadre des projets exécutés suivant le mécanisme de financement direct c'est vous dire madame l'administratrice que l'état du Sénégal ne ménagera aucun effort afin que le programme de coopération que nous avons signé et qui régira nos relations bilatérales jusqu'en 2026 soit un total succès parce que il va guérir la relation entre Sénégal et l'ambassadeur madame l'administratrice excellence monsieur l'ambassadeur je voudrais également remercier vos équipes respectives en particulier celle du bureau de l'USAID à Dakar qui oeuvrent inlassablement au quotidien avec leurs homologues sénégalais afin de traduire en acte concret la volonté politique commune des autorités de nos deux pays de raffermir les liens de solidarité et de coopération qui unissent si heureusement les peuples américains et sénégalais amènent avant de terminer mon propos je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour adresser chaleureusement les félicitations du gouvernement du Sénégal au gouvernement américain pour la brillante élection le 3 mai 2023 de son candidat M. Banga à la tête du groupe de la Banque mondiale le Sénégal qui est fier d'avoir soutenu la candidature de M. Banga se réjouit par avance de pouvoir œuvrer avec lui pour porter renforcer et approfondir les excellentes relations de coopération qui existent entre notre pays et le groupe de la Banque mondiale en attendant d'avoir le plaisir de le rencontrer prochainement lors des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale prévues en octobre à Marrakech je vous prie madame l'administratrice excellence monsieur l'ambassadeur de bien vouloir user de votre aimable entremise pour transmettre à M. Banga nos sincères voeux de succès dans l'exercice de sa nouvelle fonction je vous remercie de votre aimable attention merci monsieur le ministre de la Banque mondiale 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 Merci.